Olivier Renaud, la chronique du jour. J'ai le plaisir de vous présenter un ténor, souvent présenté par les médias comme le plus jeune ténor professionnel au monde. Il est bariton Martin, il a suivi une formation musicale en dehors des circuits classiques, emprunté au chanteur d'art lyrique, avec son premier album, Finchero, en 2009, qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires, double platine. Il a connu un succès international aussi, avec des sorties en Europe, mais aussi au Canada, en Afrique du Sud et en Corée du Sud. J'ai le plaisir de vous présenter Amaury Vassili. Bonjour Amaury. Bonjour. Comment êtes-vous venu au chant ? C'est à l'âge de 9 ans, lorsque certains font du basket ou du foot, moi j'ai été inscrit dans une école de comédie musicale de Haute-Normandie, dans un théâtre qui s'appelle Le Petit Ouest, et qui est dirigé par Elisabeth et Albert Amsalem. Et c'est eux, finalement, qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier pour ce qui est du monde artistique. J'avais jusqu'alors aucune connaissance de ces univers-là, et petit à petit, avec Elisabeth, j'ai découvert le chant, mais aussi la danse, et aussi l'art du cirque. Donc plein de petites choses qui ont ajouté des cordes à mon arc, et qui m'ont donné l'envie finalement d'aller plus loin. Trois ou quatre ans après avoir débuté cette école de comédie musicale, que je me suis lancé dans le bain des concours de chant, qui eux m'ont ensuite amené sur la voie des castings, et la finalité a été de rencontrer Daniel Moine, qui est, avec Gérard Louvain, un grand producteur français, et qui a produit notamment Florent Pagny et Roméo et Juliette. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup de chances qui m'ont permis aussi d'arriver là où j'en suis maintenant. Et le travail s'était fait aussi déjà dès mon plus jeune âge, puisque chaque jour, je m'entraînais à chanter des chansons, notamment de Florent Pagny ou d'autres artistes, ou Michel Sardou, parce que c'était des artistes qui avaient des grandes voix, et j'avais envie, moi, d'aller chercher toujours un petit peu plus loin. Écoutez, Amaury, j'allais vous poser une deuxième question, mais vous venez d'y répondre. C'était, comment avez-vous été connu par le grand public ? Ben voilà ! Vous avez fait de bon travail, c'est pas bien ! Et puis j'avais aussi une autre question, mais vous venez presque d'y répondre. Si je vous dis un bariton aussi, Florent Pagny. Bien que chacun ait son travail, on est bien d'accord, chacun est bien différent. Et puis c'est aussi bien d'ailleurs, parce qu'il y a de la place pour tout le monde, surtout dans ce domaine. Alors, Florent Pagny pour vous ? Alors Florent Pagny, ça représente un peu l'artiste dont j'étais fan. J'ai malheureusement pas eu la chance d'aller le voir en concert, mais j'achetais les DVD de live et aussi tous les albums pour pouvoir justement un peu regarder ce qu'il faisait. Et puis ça m'a toujours titillé finalement d'aller chanter ses chansons, parce que je voyais très peu de jeunes dans les concours de chant tenter du Florent Pagny. On entendait souvent du Johnny, on entendait du Calogéro, mais Florent Pagny, jamais. Et c'est vrai que du coup, ça a été un peu le déclic pour moi de chanter du Pagny. Et un peu plus tard est arrivé son album Bariton, qui a été là pour le coup la vraie révélation pour moi, puisque ça m'a donné envie de chanter un registre beaucoup plus classique. Et le hasard a fait que j'ai eu la chance de trouver les bandes sons qui m'ont servi justement pour les chanter. Et de là, j'ai remporté pas mal de concours de chant qui m'ont ensuite amené vers les belles rencontres que j'ai pu faire. Si je vous ai amené sur ce terrain de fans, de gens qui apprécient ce que vous faites, ou comme vous, vous avez apprécié d'autres chanteurs, c'est parce que j'ai dans le studio de France Bleu, où je suis reçu, avec gentillesse d'ailleurs, pour la radio Armex que je représente, j'ai autour de cette table trois jeunes garçons, trois collégiens de l'école Fontenelle de Rouen, et aussi élèves du conservatoire. Il s'agit, je vais les présenter avant, Maxime Côté, Tristan Rabet et Adrien Amiau. Amoury, je vais vous laisser en compagnie de ces jeunes fans pour quelques questions. Alors, qui commence ? D'abord, bonjour Amoury. Bonjour. Je voudrais savoir quelles sont vraiment vos inspirations et vos gousicaux ? Parce que j'ai vu que dans votre dernier titre, on va dire, vous avez une grosse inspiration de Mozart avec la quarantaine Saint-François. Alors, exactement, moi c'est vrai que les influences, elles sont vraiment variées, puisque j'ai commencé par chanter aussi mon tout premier concours de chant du Jacques Brel, et puis à côté de ça, je vous, enfin j'idolâtre aussi, l'artiste qui était Michael Jackson. Voilà, je me suis inspiré, enfin, c'est pas que je m'inspire d'eux, mais c'est que j'ai la volonté en tout cas de mélanger un peu tous les styles, parce que j'aime écouter un peu tous les styles, et du coup ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais pourquoi on ne pourrait pas essayer de mélanger certaines mélodies, certains airs, pour amener quelque chose de nouveau ? Et c'est vrai que si j'ai repris la quarantième de Mozart, c'est surtout parce que c'est un thème classique, en fait, qui me trottait dans la tête tout le temps. J'avais tout le temps le... Ça, j'avais tout le temps non-stop, donc arrivé un moment, il faut aussi se faire un petit peu confiance, et je me suis lancé, je me suis dit, bah voilà, vu que sur ce troisième album, tu vas reprendre, tu vas te servir des thèmes classiques pour ensuite les arranger, il faut absolument que tu reprennes Mozart. Donc ça a sonné comme une évidence pour moi, en tout cas. Tristan Rabé, quelles sont vos plus belles rencontres dans le domaine de l'anésie ? Alors, j'ai eu la grande chance de rencontrer Johnny Hallyday, il y a maintenant un an et demi, voire deux ans, à l'occasion d'un concert qu'il donnait au Stade de Gerland, à Lyon. Et c'était qu'à deux ou trois heures du matin, après son concert, qu'on est allé manger dans un petit bouchon lyonnais, et donc il y avait Laurent Gérard, il y avait aussi le cuisinier Marc Vérard, Laetitia, son fils David Hallyday aussi, que je connaissais, puisque j'avais fait sa première partie quand j'avais 16 ans. Donc ça a été vraiment pour moi un bon moment, et j'ai été très impressionné par ce grand monsieur qu'est Johnny, pour la simple et bonne raison qu'après un show comme il venait de faire, il a quand même pris le temps de discuter avec moi et de me distiller quelques bons conseils. J'ai aussi vu Placido Domingo. D'ailleurs, j'ai rencontré Placido Domingo et Charles Aznavour le même jour. Alors, autant vous dire que Placido Domingo dans le classique est un peu le grand successeur de Pavarotti, et puis Charles Aznavour est quand même, je pense, un artiste de variété française qui est des plus prolifiques, et j'adore ses textes, surtout qu'ils sont assez souvent engagés avec certaines touches du monde. On va continuer avec un troisième élève. Adrien Amio, vous avez un prochain album prévu pour Bientôt Bientôt ? En fait, j'ai pas mal de projets qui évoluent dans ma tête, et notamment celui de faire un album, puisque c'est de cette circonstance, mais celui de faire un album de Noël pour l'année prochaine. Je pense que c'est très important pour les artistes dans mon univers musical de célébrer Noël avec un album. Ça a été fait par Josh Groban, ça a été fait aussi par Il Divo, et encore plus récemment par Michael Bublé. Et donc, il faut faire cet album de Noël, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inévitable. Puis, je pense que je vais retravailler en début d'année 2013, je vais commencer à travailler sur une réédition de cet album, Unaparté 10 mai, qui est sorti le 22 octobre dernier. Et sur cette réédition, on voudrait y ajouter bien évidemment 5 ou 6 chansons, et pourquoi pas quelques duos qui seraient assez surprenants. Donc voilà, j'en dis pas plus. Une jeune personne, un auditeur, quelqu'un qui vous regarde aussi à travers les médias, la télévision, que pourriez-vous lui dire pour qu'il soit toujours convaincu que le chant ne peut apporter qu'un bonheur ? Eh bien écoutez, je pense que ce que je peux simplement dire, c'est que moi le chant, je l'ai découvert finalement par hasard. Et jusqu'à maintenant, il ne m'a jamais quitté. Donc je pense qu'il y a des rencontres dues au destin, et si vous êtes amené à rencontrer la musique, eh bien elle vous collera à la peau pendant de nombreuses années, et même si vous la lâchez, elle reviendra toujours sous une forme ou sous une autre. A Maury, Vasily, je vous remercie. Merci à vous, et merci à mes trois jeunes fans. Et je vous souhaite vraiment une bonne route. Je pense qu'il n'y a pas besoin de le faire, parce que ça va glisser, comme on dit. Je vais toucher du bois, tout de suite. Voilà, et je vais essayer de me porter chance, mais je continuerai en plus. Merci à moi. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501